Suite, bonjour, suite de la vie, suite des réflexions de Rose. Alors, eh bien, aujourd'hui, ça va être remonter le temps. Ah ah, remonter le temps. Le temps existe-t-il ? Y a-t-il un espace et un temps ? Ah ah, eh bien, en physique quantique, paraîtrait que ça n'existe pas. Eh bien, en médecine symbolique, paraîtrait que c'est pareil. Et donc, en fait, avant de découvrir la physique quantique, ça nous faisait déjà faire des soins de lignée et nous remontions le temps, sans savoir que nous faisions de la physique quantique expérimentale. Donc, voilà, voilà. Alors, comment ça se passe, remonter le temps ? Eh bien, avec les baguettes, les fameuses baguettes coudées, qui sont des baguettes magiques que vous devriez tous avoir, ou tous apprendre à vous servir. En fait, je vais vous dire sérieusement, j'aurais envie que vous sachiez tous vous en servir, que vous soyez formés pour aider les autres à dénouer, justement, dans le temps, dénouer tous leurs problèmes, ce serait vraiment bien. Ce serait une nouvelle médecine. Voilà. Bon, donc, allez-y, j'ai très envie de ça. Plus on sera nombreux et mieux ce sera. Bon, bref, revenons à nos moutons. Là, je suis très détendue. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier pour remonter le temps ? Grâce aux baguettes qu'on met au niveau du chakra du cœur, donc de l'âme, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on date. Et on met une date. Et on met une date sur quoi ? Je me branche sur l'âme de qui que ce soit, la vôtre. Et puis, est-ce qu'il y a une date ? Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 7 ans ? Et tac, 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 la personne dit, ben oui, il s'est passé ça. Parce que dans son âme, son âme, la mémoire est dans l'âme. Et donc, dans son âme, elle a mémorisé un espace et un temps avec un événement. Et les baguettes, quand elle parle de cet événement, ferment, filtrent ce que son âme dit. C'est un sérum de vérité, les baguettes. Ce n'est pas magique, mais ça marche très bien énergétiquement. Et donc, on met une date. Et c'est égal le problème. Le problème égale le problème de l'âme. Le problème de l'âme qui n'a pas pu faire ça, qui a été limité. Hop, il y a eu un petit truc. Voilà, c'est ça le problème. La date, c'est là la date et le problème. Par exemple, 7 ans. Hop, je n'ai pas pu continuer à grandir normalement. Par rapport au père, par exemple. Le père était comme ça, tatata, il s'est passé ça, c'est temps, bing. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, on remonte le temps et on trouve le problème. Et on met de la conscience et on met du symbole. Le père biologique, c'est le père qui est aux cieux, etc. Ça, c'est tout le chemin qu'on apprend au niveau des symboles. C'est passionnant. Et donc, on peut dénouer, décortiquer vraiment tout ça. On met une date. Cette date, elle est toujours entre 0 et aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. D'accord ? Cette date, elle est toujours là, quelque part, ici. Là, c'était le 7, 7 ans. Voilà. Donc là, au début, c'était ça. Et puis après, nous avons découvert les soins de lignée familiale. Et les soins de lignée familiale, en fait, ça nous parle des générations d'avant. Ça remonte au père, au grand-père, à l'arrière-grand-père, à 10 générations, à 20 générations, à 33 générations, par exemple. Donc, c'est loin dans les espaces-temps. Ça ne parle plus d'aujourd'hui. Ça parle d'avant. Donc là, ça parle bien d'avant. Et donc là, remonter le temps. Là, ça nous a fait remonter le temps bien plus loin pour aller dénouer quelque chose d'avant. qui s'est passé dans mes lignées, donc dans mon dos, donc dans mes reins, donc en moi, au niveau biologique et au niveau des informations. Et puis, ça nous a fait faire des soins de remise à zéro, R-A-Z, pour les gens qui font éponge. Et là, ça nous a fait remonter avant l'incarnation. Pour voir comment l'âme, avant l'incarnation... Pour voir comment l'âme entre dans le corps, pour mettre du sens. C'est ça qui induit tous nos problèmes aussi. Donc là, ça fait... Il y avait ces deux soins-là. Et puis après, nous avons découvert aussi les âmes invasives. Invasives. Ça veut dire que c'est des présences qui sont en nous, qui donnent une double personnalité. Là, c'est aussi avant l'incarnation, même trois mois. D'accord ? Et puis d'autres, en fait. On en a eu... Oui, même l'une qui s'appelle, c'est très intéressant, celle-là, les préservatifs. Et les préservatifs, ça, ça remonte très loin, loin dans le passé de l'âme. Ah ah ! Loin dans le passé de l'âme, la personne est obligée de reculer dans les espaces-temps et de se libérer de ses dettes, de la culpabilité qu'elle a contractée contre elle et contre les autres. Ce lien karmique, elle remonte loin dans les espaces-temps, dans le passé. Voilà. Et donc, je regardais tout ça. Et en fait, c'est comme si, et surtout le dernier qui est intéressant, mais maintenant, ça me le fait faire pour les lignées aussi. C'est comme si nous devions aller nettoyer, remonter le temps pour aller revisiter ce qui s'est mal passé à 7 ans, mais ce qui s'est mal passé dans les lignées ou avant mon incarnation ou très loin dans mon passé, pour le dénouer et revenir libérer. Donc, je remonte le temps, je dénoue, je récupère la conscience de cet événement et je peux revenir aujourd'hui avec une conscience élargie. Et ça fait faire ça de plus en plus. Remonter le temps, comme si on avait laissé dans un espace-temps un peu de nous, un peu de moi, un peu de mon âme, un peu de ma conscience. Ça m'oblige à aller récupérer ça là pour revenir aujourd'hui et me dire, ah oui, c'est ça. Ça me le fait faire même concrètement dans les soins de lignée familiale. Il y a le soin de lignée familiale qui se passe avec le protocole qui est toujours le même. Et à la fin, ça fait même reculer dans les espaces-temps pour aller dénouer. En fait, ça fait dénouer. Voilà, ça fait dénouer et récupérer la conscience pour la personne. J'ai eu un soin. La personne s'est mise à pleurer alors que j'étais à 15 mètres dans son dos. S'est mise à pleurer au moment où j'étais loin d'elle et que les baguettes se sont mises à battre. C'était fabuleux. Elle a récupéré une partie d'elle-même. Donc, moi je voulais vous partager ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en médecine symbolique, en une heure, je veux dire par là, ne demandez pas des soins pour remonter le temps. Il faut que ce soit mieux. On en parlera dans la prochaine vidéo. Mais ça se passe comme ça. Et si vous vivez ça, si vous apprenez à le vivre pour vous, je répète, mais c'est comme ça, j'ai trop envie. Si vous venez en formation pour vivre ces soins pour vous-même, vous avez vécu le problème, vécu la solution. Il y a le problème plus la solution, égale votre conscience a grandi. Et la conscience permet de guérir les autres. Aide à guérir. C'est un chemin. Ça aide à guérir. Et ça guérit d'âme à âme. Voilà. Et donc, moi je découvre ça. J'ai envie de vous partager ça. Parce que c'est assez fabuleux d'aller récupérer dans des espaces-temps des parties de nous-mêmes, les ramener à l'heure actuelle pour dire, ok, c'est bon. Ça s'appelle guérir le karma, peut-être. Mais en fait, on n'était pas là-dedans quand on a découvert tous ces soins. Et je me rends compte maintenant avec le temps, avec la conscience, que ça fait ça. Et donc, ça permet d'aller récupérer nos bouts oubliés, nos parties de nous-mêmes, tout ce qu'on a laissé là, dans une coquille. Voilà, ça fait des coquilles. Et on est resté enfermé dans des coquilles qui sont des croyances, tout ce que j'ai déjà dit avant, des culpabilités, des peurs et des médisances, tous ces trucs-là. Et donc là, on est enfermé là-dedans et ça induit tout ce qu'on vit à l'extérieur. Le monde n'est que le miroir de ce qu'il y a en nous. Donc, il faut quand même s'en occuper, je pense, pour arrêter ce qui se passe dehors, qui est un peu infernal, qui est un peu... Moi, ça m'attriste. Faisons chacun notre part, comme on dit. Donc voilà, j'avais envie de vous expliquer ça en médecine symbolique. Et bien vraiment, la conscience, c'est que ça vient dénouer et récupérer la conscience bloquée dans des espaces-temps pour qu'on se retrouve entier, puissant et créateur. Voilà. Alors, à vous de jouer et puis à bientôt. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501